hello comment allez vous mes charmantes alors aujourd'hui on va faire notre macera à froid huileux en vue de la préparation de notre challenge à prix caraïbe 100% naturel allez c'est parti alors pour cette préparation de macera il ya deux huiles indispensables ce sera l'huile de ricin et l'huile d'avocat ces deux huiles sont obligatoires après la troisième elle est à choisir de vous même et comme vous l'avez vu on va utiliser des herbes sèches et de poudre on va commencer par l'huile de ricin celle ci ça a été un cadeau lors de la natural air academy comme vous le savez elle est reconnue pour stimuler la pousse rendre les cheveux plus souples et doux voilà un second ce sera l'huile d'avocat les deux font un combat vraiment de titans entre l'huile d'avocat et l'huile de ricin c'est deux huiles vraiment essentielles pour la pousse des cheveux l'huile d'avocat va venir nourrir en profondeur hydrater le cheveux bien entendu stimuler la pousse et apporter de la brillance la troisième huile que moi j'ai choisi c'est l'huile de lin on en parle pas beaucoup mais c'est une huile qui est hyper riche en acides gras en oméga 3 elle est également riche en vitamine e en mucilage elle est riche en protéines bref elle a tout pour hydrater pour soigner les cheveux en profondeur et lutter contre la sécheresse des pointes donc voilà pour mes trois huiles vous pouvez aller jusqu'à quatre huiles donc c'est comme vous voyez les principales huiles sont l'huile de ricin et l'huile d'avocat et puis vous verrez pour la troisième ou la quatrième huile alors on va faire le macérat à froid en général il se fait avec des plantes ou des herbes sèches alors en ce qui concerne les plantes ou herbes pour ce macérat j'ai choisi des plantes essentiellement stimulantes pour la pousse des cheveux ce sera donc la sauge les feuilles de sauge séchées ensuite les feuilles de menthe poivrée séchées également les feuilles de basilic très importante aussi qui lutte contre la chute des cheveux l'orthy piquante séchée et puis le romarin il va nous falloir une dizaine de clous de girofle de la poudre de cannelle c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe pareil que la poudre de gingembre ce sera une cuillère à soupe et pour finir une cuillère à soupe de graines de moutarde et si vous n'avez pas les graines de moutarde remplacez-les tout simplement par de l'huile de moutarde c'est ce qui vous fera votre quatrième huile en option maintenant on va choisir notre bocal bien entendu qui est bien propre ce qu'il faut pour un macérat huileux pour bien le conserver et puis on va y mettre toutes nos plantes et herbes les feuilles de basilic j'ai préféré enlever les branches parce que c'est gênant mais bon on peut les garder également donc on va émietter tout ça on met dans le bocal pour vous vouliez accélérer la pousse de vos cheveux misez également sur les plantes sèches ou les herbes que ce soit en infusion en lotion ou alors dans les macérats c'est toujours très efficace ensuite on va mettre les clous de girofle nos graines de moutarde la cannelle et le gingembre ensuite on met nos huiles on va commencer par l'huile de ricin ce sera 50 millilitres c'est l'équivalent moi je le vois à l'oeil c'est l'habitude dans 50 millilitres d'huile de ricin pareil pour l'huile d'avocat ce sera 50 millilitres et je vais mettre la même équivalence en huile de lin donc là je suis sur une préparation de 150 millilitres un peu plus d'ailleurs c'est un peu plus de 150 millilitres donc voilà on va bien mélanger tout ça et maintenant on va refermer précieusement notre bocal et on va le laisser macérer pendant 30 jours en le remiant de temps en temps et puis je vais coller mon étiquette avec la liste des ingrédients et surtout la date de la préparation de mon macérat et quand notre macérat aura atteint son maximum on va tout simplement le filtrer avec un pied de collant de préférence ou un pied de bas de préférence et bien sûr ce sera à faire tous les deux jours un massage du cuir chevelu et dans les soins avant les shampoings voilà je vous fais de très 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 gros bisous et je vous retrouve très vite pour une autre vidéo